Une nouvelle aventure commence ! On vient d'arriver au ferry pour découvrir l'île de Côte de Chambre ! Hello YouTube ! On revient tout droit des Maldives et on vient se reposer deux semaines en Thaïlande avant d'aller dans notre nouveau pays. Donc là on est sur Koh Chang devant la mer et donc on passe quelques jours ici pour se reposer et t'as fait un max. Bienvenue monsieur dans notre petite maison à Koh Chang, la voici, il y a plein de choses à vous montrer donc je peux pas prendre trop de temps, la jambe, la sakina, pour de nuit ! Nous nous retrouvons en Terre Insolite aujourd'hui en Nouvelle-Zélande. Ce paysage qui est totalement abrut et dénué de sens a été fait dans les mangroves les plus totalement cachées par le gouvernement australien. Mais que se passe-t-il ? Nous allons enquêter pour vous ! Bon ce matin, levé 7 heures. On est parti au sud de Koh Chang visiter un resort abandonné, donc on va faire de l'urbex. Il y a une particularité, c'est qu'il est en forme de bateau. Voilà, c'est un ancien bateau. Ce bâtiment-là est en forme de bateau. C'est un ancien bateau. ... ... ... C'est parti. Alors quelle est l'histoire de cet hôtel ? Apparemment en 2010, il y a une personne qui s'est suicidée du toit du bateau, ce qui fait qu'apparemment ce complexe est hanté depuis ces années-là et personne ne veut reprendre le complexe, le resort pour le rénover et puis refaire une activité car il est apparemment hanté. Et donc là on doit être dans la salle de restauration, il y a même une petite estrade juste ici. Bon là je pense qu'on se trouve dans les cuisines de l'hôtel, il y a pas mal de fourneau et de plan de travail. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Siffaine a rejoint, là on va visiter celui-ci. Et du coup la personne qui avait construit ce resort c'était un milliardaire thaïlandais, mais bon son business n'a pas duré longtemps. On est même tombé sur un garage de bateaux abandonnés, ça doit avoir une fortune ces trucs. Bon on part de notre petit logement à Lonely Beach et là on part faire la collab au Révolution pendant trois nuits. Voilà donc c'est un hotel resort qui est au sud de l'île de Cochang. Donc ça va être trop bien. Coucou YouTube, je vous montre la chambre où on est. On est à Révolution pour une collab de trois nuits. Du coup je vous fais un petit retour. Je suis tout sympa. La chambre est vraiment grande. C'est un cadeau. Et surtout la vue est franchement chouette. avec une salle. Et la piscine juste là. Ce qui est trop cool aussi avec cet hôtel c'est que vous avez à disposition des petits kayaks. Vous voyez le terrain est juste derrière. Ce qui vous permet d'aller à la ville qui est en face pour faire vos courses. Trois deux nuits. La manteuse. Bon, ce matin, on fait des photos pour le floating breakfast, et c'est vraiment canon. Deuxième nuit dans cet hôtel. Aujourd'hui, on s'est un petit peu plus tôt parce qu'on va faire une excursion toute la journée. On va prendre un bateau dans une petite heure. Regardez-moi la vue au réveil, toujours aussi sympathique. C'est vraiment trop cool. Bon, l'hôtel nous a organisé une sortie en yacht, sauf que le yacht s'est pris un récif et il s'est cassé. Donc, plan B, nous avons fait une excursion sur un bateau en bois public. On va vous montrer ce qu'il y a derrière nous, à savoir que sur le yacht prison, on était il s'est mis en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 On est en train de manger au resto de l'hôtel Et là, en 3 mètres de nous, dans l'arbre Qu'est-ce qu'il y a dans l'arbre ? Cobra Je ne sais pas si on va voir avec la caméra Je vais mettre la photo directement Nous voilà arrivés à Donc là, c'est le petit jardin On a un petit bungalow pour 5 jours Par contre, on a les lits séparés Ça va faire du bien Parce que moi, j'en ai Bon, on est bien arrivés sur Cocout Ça fait 3 jours qu'on y est On a passé 2 journées entières A vraiment taffer, à rester à l'hôtel On n'a pas du tout découvert Et là, nous sommes en vadrouille Aujourd'hui, pour cette première journée Et nous allons découvrir les plages Et les endroits de Cocout Bon, on attend le taxi Ça fait 2 heures qu'on l'attend Il n'y a personne qui n'y a pas là Personne qui n'y a pas là Et on va à Bangkok pour 3 ou 4 mois Oh, c'est cool c'est bon on est de retour sur bangkok pour la sixième fois du voyage là on s'est pris un motel vraiment cool on regardait déjà juste la chambre vraiment cool un c'est 30 euros pour nous c'est assez exceptionnel de prendre un logement à 30 euros et on a une petite vue sur la city et ce qui est cool c'est que vu qu'on a dit que c'était nos fiançailles on a le petit déjeuner au fait les rats et dans l'hôtel il y a une piscine rouge top ça c'est trop cool et pour demain matin levé tiffaine 6 heures elle va aller où à la salle de sport à la salle de sport c'est bon Oh my god, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh my god, j'ai envie d'y aller. Et vu qu'on a dit qu'on célébrait notre union, ils nous vont faire un petit déjeuner. Nous sommes depuis 7 mois en Tour du Monde et je voudrais savoir Maxime, est-ce que vous avez une dédicace à faire à un membre de votre famille ou de vos profs ? Je vais faire une dédicace à l'école de Sherizy, ce sont les spectateurs assidus et de bonne qualité. C'est bien vrai. Merci à vous. Et moi, je ne sais pas à qui je fais une dédicace parce que je crois que je n'ai pas trop de mes amis ou de ma famille qui regarde cette vidéo de YouTube. Donc je fais une dédicace à mes amis ou ma famille qui regarde cette vidéo de YouTube. Mettez-moi un commentaire pour dire qu'il n'y a pas que les amis de Max ou la famille de Max qui me regarde. Allez, salut ! Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs. – Sous-titrage franceire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – –